C'est trois générations de danseurs hip-hop, parce que moi je suis dans l'entre-deux, dans le sens où j'ai connu justement la première génération de danseurs qui étaient des références pour moi, qui m'ont appris l'amour et ce qu'était la culture hip-hop. Et après, la nouvelle génération qui aujourd'hui s'est appropriée différemment de la manière dont elle m'a été transmise, de les voir tous sur scène, leur corps, leur différence, leur façon d'approcher le mouvement, finalement, ça suffit en tant que tel. Je ne vais pas raconter une histoire, tout en plus que je travaille beaucoup sur l'abstraction, donc je ne vais pas, je vais mettre des situations qui vont évoquer ces écarts d'âge, de génération, mais je ne travaille pas avec une forme de, je n'écris pas avant, oui je vais faire ça, j'ai beaucoup d'images et aussi je m'inspire beaucoup des danseurs et de leurs propositions. Chacun a sa perception de la danse et de la chorégraphie. L'idée, c'est de les fédérer tous et de pouvoir avoir une cohésion du groupe et aussi une cohésion du mouvement et du danseur sur le plateau. Je dirais plutôt qu'en tant qu'interprète, de travailler avec lui, c'est beaucoup de liberté. C'est quelqu'un qui nous dessine l'espace, qui nous met en place des terrains de jeu dans lesquels on peut après évoluer. Maintenant, la finesse, c'est de trouver une connexion sincère, naturelle avec les autres interprètes. Je pense que c'est l'enjeu de la pièce. Il y a 30 ans de différence entre le Benjamin et notre aîné. Je pense que l'envie, c'est de laisser le spectateur découvrir tout ce temps passé, 30 ans de hip-hop. Il y a le corps qui réagit, mais il y a toujours cette vigueur d'aller dans le côté de l'exploit. J'ai envie de laisser le corps aller. Même si on peut sentir des limites, mon envie, c'est de, tu as vu, je danse là, je me laisse aller, j'ai 50 ans, je tourne encore sur la tête, je fais des trucs, c'est de l'exploit. Quand tu as la capacité de faire des mouvements difficiles, que le corps, il le fasse. Parce que le spectaculaire, c'est aussi une histoire de dire j'existe, tu vois, de dépassement de soin, j'existe. Mais aussi en même temps de dire que je peux aussi danser avec d'autres acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada